Donc là on est en réception de les raisins, donc de la vigne, comme on a vu tout à l'heure que les vendangeurs mettaient vidés leur seau dans la remorque. Donc après, par système d'élévation, on met la remorque au niveau de l'aigre à poire et fouloir. L'aigre à poire, ça va permettre de trier la partie végétale de la partie fructifère. La partie fructifère va tomber dans un fouloir qui va permettre d'éclater les raisins. Et le jus qui va sortir du grain de raisin va se mettre avec la peau, ce qui permettra, dans un deuxième temps, quand le raisin va monter en température, de démarrer la fermentation. Et après, la partie végétale qui sort en bout des grappoirs, je vais vous la montrer, si vous voulez bien. Voilà, alors de la grappe qu'on avait vue pendant la vendange, voilà ce qui reste. C'est la partie végétale, ça s'appelle la rafle. Tous les raisins ont été levés par les grappoirs et les raisins sont tombés dans le fouloir. Ce qui va permettre le fouloir, comme je vous le disais, d'éclater le grain de raisin, de le mettre en contact avec la peau. Parce que c'est sur la peau que l'on va retrouver toutes les levures indigènes pour démarrer la fermentation. Et à partir de 7 jours de fermentation, nous allons travailler sur le mar qui va se retrouver au-dessus de la cuve. C'est-à-dire que le gaz carbonique qui va se dégager de la fermentation va pousser toute la matière solide qui est dans le vin, c'est-à-dire un peu des peaux, et ça va former un gâteau de mare qui va être au-dessus de la cuve. Et ce gâteau de mare, pour extraire un peu plus de tannin, des arômes, un peu plus de couleurs, on va le piger. Et le piger, c'est tout simplement, à l'aide d'une fourche inox, on va enfoncer tout doucement le chapeau de mare dans le jus du raisin. Pour extraire à nouveau des arômes, de la matière qui va donner de la rondeur et de la peau, des tannins fins, comme je vous le disais, pour faire des élevages après un barricade. Là, nous nous trouvons dans le chien à barricade, là où le vigneron déguste avec passion son vin, tout au long de l'élevage. La majeure partie du travail d'un vigneron, c'est de déguster le vin. C'est la partie la plus agréable, et c'est là où on obtient vraiment la qualité de son produit à travers la dégustation. C'est ce qui va permettre de travailler son vin pendant l'élevage. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la partie dégustation de l'élevage. Alors tout simplement, à l'aide d'une pipette, je vais tirer du vin dans la barrique, doucement, 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 doucement. On la laisse bien plonger pour prendre le cœur du vin de la barrique. Après, je bouche en haut, et voilà, on va verser. On replonge, et là après, la belle couleur. Vous voyez ces reflets violines, c'est très important. Ces reflets violines sont donnés par une belle maturité du raisin, notamment par la peau. Ce matin, je vous ai montré les sierras, et la peau que l'on pouvait avoir, et la couleur qui se déposait sur les doigts. Et c'est ce que l'on retrouve après sur le vin. C'est ce qui va faire la qualité de l'intensité des arômes, l'intensité de la couleur et l'intensité de la dégustation par la rondeur et les tannins présents qui vont amener le vin dans le temps. Donc voilà, toujours un vigneron doit faire déguster. Il faut faire tourner son vin dans le verre. On l'oxygène, et ça va faire ressortir les arômes. Et après là, on le porte au nez, comme ça. Et voilà. Là, on est au maximum de ce que peut donner un élevage au bout d'un an. C'est-à-dire des arômes intenses, c'est-à-dire de fruits mûrs, notamment que peut donner la sierras. C'est le côté cassis, mûr, le côté torréfaction que peut apporter la barrique. Et puis après, ce que l'on retrouve en nez, obligatoirement, on doit le retrouver sur la dégustation. Voilà, vous voyez là, c'est très gourmand. Là, on est à l'optimum de l'élevage. Et on a réussi vraiment la maturité du réveil. Parce que ce que l'on avait amené, on le retrouve. On a une bouche pleine, une bouche ronde, des tannins présents pour amener le vin dans le temps. C'est des vins qu'on pourra se faire au plaisir, que je vais mettre en bouteille au mois de novembre, qu'on pourra se faire au plaisir pour les fêtes de fin d'année déjà. Et pour les amateurs de vin confirmés, qu'on pourra garder en cave 4, 5 ans, voire 6 ans si l'on veut. C'est des vins qui ne bougeront pas. Mais au contraire, ils vont gagner de la profondeur, ils vont gagner de la rondeur sur le temps. Et on va les déguster vraiment sur le côté agréable, dans 5-6 ans si vous voulez, ça sera toujours bon. Parce qu'on essaie des vraies maturités. C'est le soleil du sud qui a fait mûrir ces raisins. C'est les vins d'un terroir vraiment qui absorbe la chaleur, qui le rend bien après sur le végétal. Parce que comme je vous disais, il faut au minimum un mètre carré de surface foliaire pour bien faire mûrir en raisins. Et là, on avait la surface foliaire pour arriver à une belle maturité. Et on le retrouve sur la dégustation. C'est des vins qu'on peut apprécier sur des viandes rouges, sur du gibier, sur des bons fromages. Et à des températures aux alentours de 16-17 degrés. Et on sera vraiment sur la vraie valeur du vin que l'on a découvert sur le terroir, que l'on a découvert en cuve et que l'on a découvert sur les barriques. Voilà la vraie qualité de la grande sélection. Du vin de masse de figuier avec le cépage à sirene.